Voilà, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, nous sommes le mardi 8 février 2022, je suis avec Coralie Château et c'est une grande joie pour moi, c'est Marie-Odile avec vous pour le moment de la guidance et donc c'est une très grande joie Coralie de te voir avec moi à l'écran et de nous retrouver parce qu'on s'est vus il n'y a pas longtemps, c'est toi qui m'invitais et j'étais tellement heureuse de parler avec toi que je me suis dis ben il faut qu'on remette ça mais on va changer de rôle, ça va bien, je te remercie de me recevoir, de m'avoir invitée et je suis vraiment très contente de partager ce moment avec vous tous. Super, alors on a déjà commencé à papoter toutes les deux depuis une demi-heure, on est ensemble depuis une demi-heure et en fait on n'a pas du tout préparé l'émission, nous on aime bien, toi et moi on a décidé de se laisser faire par l'instant présent et moi ça, ça me plaît beaucoup parce qu'on va on va essayer de capter ce que je suis réuni nous inspire pour le vivre en direct mais en tout cas ce que ce que je suis bien décidée à faire ça te poser quelques questions sur ton parcours, sur tes valeurs, sur tes activités, sur tes goûts, sur la manière dont tu vois la période actuelle, dont tu vois la période qui vient et je suis bien décidée à ce que nous mettions ensemble en partage essentiellement ton point de vue parce que moi l'autre fois tu m'as donné une autoroute pour que je parle de moi et moi j'aime bien ça, ça je dois le dire j'aime bien. Est-ce que tu aimes parler de toi Coralie ? Bah j'ai pas souvent l'occasion de parler de moi comme ça mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé t'interviewer parce que toi t'as pas l'occasion de le faire quand tu proposes tes guidances le soir et je trouve que c'est très complémentaire et c'est intéressant de voir que tu es un être humain et de connaître ton parcours et je trouve que c'est intéressant pour chacun quoi parce que moi lorsque je fais des vidéos je suis pas non plus, je déroule pas ma biographie mais c'est toujours très intéressant et ça permet à chacun de se situer quoi. Moi je trouve que le témoignage a une vertu formidable par exemple lorsque tu vas parler de toi comme c'est le cas ce soir ce que tu vas dire va permettre à plein de gens de révéler des aspects d'eux-mêmes que seul toi Coralie tu peux leur révéler puisque tu es un être unique mais qui vient révéler cette facette unique aussi qu'on a à l'intérieur de soi et c'est la vertu du témoignage elle est juste formidable donc voilà alors mais comment est-ce que je peux parler de toi donc je sais que tu es auteur je sais que tu as une antenne youtube tu as un site internet donc tu es sur la scène on peut dire mais comment ça a commencé tout ça comment est-ce que tu as commencé à avoir une activité publique, une activité tournée vers le monde alors j'ai commencé avec des en fait j'ai eu une première vie puisque j'ai fait des études de commerce international j'ai travaillé une dizaine d'années dans des entreprises en France à l'étranger dans le secteur de la mode et puis prête à porter de luxe etc j'ai beaucoup voyagé et puis au bout d'un certain temps je me suis lassée et j'ai trouvé que c'était très superficiel et que j'étais vraiment pas nourrie et puis je travaillais beaucoup je voyageais beaucoup je travaillais beaucoup les week-ends et au bout d'un moment je pense que je suis arrivée à un burn-out comme on dit maintenant mais ça n'existait pas à l'époque et donc je me suis dit il faut que je change alors au départ mon idée c'était de changer d'entreprise et puis au fil de mes des rendez-vous que j'avais avec de nouveaux employeurs je me rendais compte que ça allait être exactement la même chose donc ça s'est terminé par la société dans laquelle j'étais à l'époque qui commençait à aller mal puisque la délocalisation de la production se faisait la concurrence arrivait la mondialisation arrivait et il y a eu un plan social avec des licenciements et puis un deuxième et dans le troisième j'ai dit moi je veux bien y aller je ne savais absolument pas ce que je voulais faire j'ai fait un bilan de compétences à l'époque on m'a dit de surtout pas quitter tout ce que j'avais fait là d'où je venais l'expérience la petite expérience que j'avais et puis lorsqu'on m'a dit ça pour moi c'était vraiment ça a été l'élément déterminant pour ne pas y retourner c'était juste impensable et donc je me suis donné six mois sabbatiques six mois pendant lesquels je me suis autorisée à faire tout ce que je n'avais plus du tout le temps de faire découvrir par exemple la méditation le yoga reprendre le sport voyager aller voir mes amis en Europe etc et la dernière chose que j'ai faite c'était de m'inscrire à un stage de massage mais pour être massée et donc je trouvais bien l'idée on était plusieurs amis on s'est inscrits et je voulais découvrir le massage qui n'existait pas à l'époque là on est en 99 quelque chose comme ça et donc on part à ce stage de massage et là je découvre que j'ai tout le monde me dit que j'ai un don que j'ai un fluide que j'ai vraiment une aptitude pour masser que je ne connaissais pas parce que j'avais été massée quelques fois en Asie et je n'avais jamais massé moi-même enfin bon et donc je continue à masser après le stage et puis je décide de m'inscrire au deuxième module pour développer ça sans jamais penser en faire une activité et je masse des gens autour de moi qui me confirment que j'ai vraiment quelque chose dans les mains et puis au bout d'un an et demi je termine la formation et je m'installe je m'installe en tant qu'auto-entrepreneur et très vite je propose des ateliers de relaxation parallèlement à ça j'avais fait d'autres formations d'autres stages sophrologie etc et puis par la suite j'ai commencé à donner des formations en gestion du stress dans l'entreprise parce que tout mon parcours dans l'entreprise m'avait permis de connaître les problématiques des entreprises les besoins et donc je pouvais y répondre et apporter quelque chose et c'est ce que j'ai fait ça ça a duré à peu près trois ans et voilà après ça s'est développé comme ça et en 2010 j'ai voulu faire un site et j'y connaissais rien à internet donc j'ai attendu 2015 pour créer un site et puis de fil en aiguille j'ai écrit je sais plus 200 articles sur ce site que je publiais régulièrement et puis j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube c'était mes articles au lieu d'écrire en fait c'était des vidéos des petites vidéos c'était le même contenu mais cette fois-ci mis en format vidéo donc ça s'est mis en place tout doucement j'ai jamais eu l'intention d'être Youtubeuse je me sens pas non plus mais voilà j'ai des aptitudes aussi au niveau de la communication c'est certain donc ça s'est mis en place tout seul et donc tu as parlé aussi d'articles que tu écris sur ton site et donc est-ce que c'est ça qui a été la base de tes livres il y a trois livres je crois Coralie alors oui il y a trois livres le premier livre je l'ai écrit suite à la fin de la formation de massage quand j'ai commencé à donner des cours de relaxation les gens posaient tout le temps les mêmes questions et puis moi j'avais appris tellement de choses c'était un éveil que j'ai ressenti le besoin de poser les choses par écrit et donc j'ai fait un premier livre de questions réponses enfin c'était pas un livre oh là là loin de là c'était un livre que j'avais relié un petit manuscrit que j'avais relié mais que j'avais fait relier chez un imprimeur quand même et puis je répondais à toutes les questions par rapport à mon expérience et les connaissances que j'avais à l'époque mais je parlais d'énergie je parlais de Chakra je parlais enfin toutes ces choses qui étaient pas des tabous à l'époque mais bon c'était vraiment que c'était d'ailleurs après quand il a été publié avec un éditeur c'était dans le rayon ésotérique enfin de la FNAC tout en haut sur l'étagère qu'on voit pas et donc ce premier livre il s'appelait vivre simplement simplement vivre changer de regard sur la vie et donc ça m'a permis de faire des conférences partout en France avec la FNAC et puis voilà c'était lancé et le second livre ça a été j'ai eu envie d'écrire un roman un roman initiatique qui s'appelle Enquête de soi et le dernier livre il est venu pendant le confinement je tenais pas spécialement à écrire parce que ça prend beaucoup d'énergie de temps et puis là il y a eu un grand vide au moment du premier confinement donc j'ai eu le temps et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit laisse écrire et donc je me suis posée et ce livre est sorti Éveil et Ascension donc en 2021 et c'est un livre pareil de questions réponses avec beaucoup d'exercices de pratiques de liens vers des vidéos des vidéos où on est guidé en méditation guidée vraiment de manière à pouvoir le concrétiser concrétiser tout ça dans sa vie il s'adresse à qui ce livre tu vises quel public qui peut avoir besoin ou envie de lire ce livre donc Éveil et Ascension Éveil et Ascension Éveil et Ascension je viens de l'entrée tu l'as à côté de toi c'est celui-ci ben voilà il est superbe il y a la lumière j'arrive pas à s'entrer et donc 8 clés 8 clés pour retrouver l'activation de sa souveraineté donc on parle un petit peu des mêmes choses Éveil et Ascension parce que début 2020 j'ai vraiment eu des choses qui ont changé en moi et puis cette cette perception et ce ce vécu de d'Éveil et de ce qui se passe au niveau collectif en termes d'Ascension j'ai observé ce qui se passait j'ai vu que j'ai vécu toute la période de changement d'air quand on est passé de l'ère du poisson à l'ère du verso et en même temps ce réveil collectif et ça c'est une conjonction exceptionnelle en fait dans le temps qui s'est rarement présenté dans l'histoire et qui fait qu'on vit tout ce qu'on vit en ce moment comme comme perturbation et comme éveil donc il y a plein de clés pour se situer ça s'adresse à la fois aux gens qui sont dans la découverte et dans un travail de découverte d'eux-mêmes de connaissance d'eux-mêmes donc des gens qui font du développement personnel je ne sais pas si on peut dire comme ça et ça fait un pont aussi avec l'éveil spirituel évidemment la deuxième partie du livre elle est consacrée à comment se connecter aux êtres de lumière donc à la fois nos guides à la fois des anges des archanges mais aussi les maîtres ascensionnés et donc ça ça m'est venu parce que suite à la maladie de mon frère j'ai commencé à découvrir plein de choses que j'ai eu envie aussi de partager de cette manière là et qui m'ont vraiment énormément apporté justement je suis très curieuse de savoir quels sont tes repères spirituels plus que références tes repères qu'est-ce qui t'a conduit à la conscience de l'esprit que tu es qu'est-ce qui t'a conduit à la connexion avec le monde subtil qui est quand même quelque chose qui est très présent dans ta vie quotidienne comment tu en es venue à cette à cette conscience et cette pratique parce que c'est doublé d'une pratique enfin d'une pratique en tout cas d'une prise en compte dans ta vie quotidienne c'est venu ça c'est venu avant en fait à 27 ans j'ai fait une première thérapie brève au moment où je voulais déjà changer de métier et de vie en fait j'aspirais à autre chose mais je ne savais pas quoi et donc c'est venu par cette thérapie brève donc qui était plus de la psychologie je n'ai pas tenu longtemps dans ce monde là j'ai été assez vite j'ai rencontré des gens qui avaient une ouverture spirituelle et qui partageaient des choses à ce niveau là donc ça c'est venu à partir de mes 27 ans et puis à 30 ans j'ai commencé à lire Nisagartata Maharaj Marashi j'ai travaillé aussi avec des thérapeutes qui étaient San Yassin chez Osho donc tu vois c'est venu j'ai baigné dedans assez vite et ça m'a vraiment interpellée et ça m'a parlé ça m'a touchée au coeur la tradition indienne t'attirait depuis longtemps l'Asie peut-être d'une façon générale l'Asie beaucoup beaucoup plus presque que l'Europe donc j'y suis allée parce que j'ai eu l'occasion de voyager avec mon boulot mais je suis allée aussi par moi-même découvrir toute l'Asie du Sud-Est et puis je suis allée en Inde aussi et là j'ai découvert en fait j'allais en Inde vraiment pour aller à Pondichéry je ne voulais pas voir la misère mais tout ça je voulais aller à Pondichéry et je voulais découvrir Auroville parce que je voulais voir j'avais vraiment soif de découvrir la Nouvelle Terre dont je ne le formulais pas comme ça à l'époque mais je savais qu'il y avait autre chose et donc j'ai eu la chance d'arriver là-bas d'être prise en main par une femme qui allait tous les ans pendant un mois ou deux Daniel et que je ne connaissais pas on a été mis en relation avant que je parte donc on s'est rencontré là-bas sans se connaître une Française et comme elle était là-bas depuis enfin elle y allait tous les ans depuis 10 ou 15 ans elle m'a fait une visite extraordinaire de Pondichéry elle m'a fait connaître Robindo mère que je ne connaissais ni d'Adam et puis T'es allée au Roville sans connaître ni mère ni au Robindo du tout C'était les projets qui t'intéressaient c'était le cas j'avais allé mais si tu veux je n'avais pas fait de recherche je n'avais rien lu je ne savais rien j'ai débarqué là-bas quand je voyage je ne lis pas un guide avant et donc ça a été extraordinaire et ça a été une révélation pour moi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu surtout à Pondichéry dans la Shram de Robindo parce que c'est extrêmement vivant il y a beaucoup d'Occidentaux mais vraiment béni dans cette culture asiatique et dans cette spiritualité et c'est tout à fait libre et chacun vient y chercher ce qu'il a à prendre mais c'est très bien organisé et tout est mis en place pour le vivre le mieux possible on n'est pas obligé enfin tout est libre on n'est pas obligé de dormir à la Shram on n'est pas obligé de participer à quoi que ce soit on fait ce qu'on veut à la carte en fonction de ce qu'on veut et ensuite donc Auroville j'étais vraiment fascinée parce que c'est c'est un lieu qui existe et là j'ai découvert comment ça avait été créé combien d'années il a fallu pour accoucher de ce projet de voir ça c'est déjà impressionnant mais après j'ai été un peu déçue c'est pas du tout la même énergie qu'à Pondichéry alors qu'on est seulement à quelques kilomètres et il y a quelque chose moi ça m'a fait raisonner de la tristesse en moi et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient un peu perdus enfin voilà c'est ce qui m'est venu à ce moment là et par contre il y avait là aussi beaucoup d'Européens qui vont passer six mois de l'année là-bas qui ont des maisons et qui contribuent qui participent vraiment au développement d'Euroville mais la cerise sur le gâteau c'était le matrimandire qui était à l'époque en travaux et donc aujourd'hui on fait la queue il faut réserver enfin je ne sais même pas si on peut encore y aller avec le Covid mais il était en travaux mais toute la partie extérieure était terminée et les pétales à la base les salles de méditation étaient déjà terminées et ça c'était vraiment extraordinaire et là on sentait vraiment l'énergie de mer donc on a pu aller dans les pétales méditer mais il faut le voir enfin je ne peux pas l'écrire c'est vraiment génial c'est fabuleux c'est fabuleux et au centre de cette boule il y a cette immense hall à l'époque il y avait une énorme moquette blanche quelques colonnes et puis au milieu un énorme cristal au travers duquel passe la lumière sinon c'est sombre il n'y a aucune fenêtre et donc je ne sais pas pourquoi ils nous ont laissé y aller puisque pour accéder à cette salle immense il fallait passer sur des échafaudages donc c'était dangereux enfin je pense qu'aujourd'hui ce ne serait plus possible et donc on a pu aller je ne vais pas dire mais tu sais que ton je suis a des pouvoirs absolument formidables quand il s'agit que tu ailles charger les batteries dans un endroit particulier il te donne les moyens de le faire tu es d'accord c'est ça donc c'est l'expérience d'être d'être dans dans je suis quoi d'être dans son esprit mais physiquement c'est ça qui est dingue c'est vraiment la voie royale parce qu'une fois que tu as vécu ça c'est plus pareil tu as avant et après le matrimandire et la source cristale là je ne sais pas si c'est la glande pinéale je ne sais plus ce que mais bon c'est fabuleux il faut le vivre c'est vraiment extraordinaire et puis tu as cette nature tout autour là tu sens vraiment vert aussi il y a beaucoup de fleurs il y a des arbres des bagnanes magnifiques qui en a un qui est incroyable devant le matrimandire enfin bon voilà et donc je reviens en France suite à ce voyage et puis je lis quand même ça de prême le mental des cellules et là je suis interpellée je suis touchée aussi et puis je passe à autre chose en quelques enfin je continue je continue ma quête mais je laisse de côté parce que Robindo et Mer je ne vais pas plus loin dans ma recherche et quand j'ai découvert ta vidéo du mois d'août parce que c'est à ce moment là que je t'ai découverte là j'ai vu Robindo je lui ai dit waouh il y a des pièces du Pulse qui sont en train de s'emboîter et puis j'ai trouvé génial ce que tu ce que tu faisais parce que à la fois tu es dans la guidance tu donnes des connaissances et tu tu proposes de l'intégrer directement d'en faire l'expérience tout de suite et ça c'est vraiment riche et puis enfin moi je ne connais pas d'autres personnes qui le font comme tu le comme tu le fais et donc là je dès la première vidéo depuis en fait avant ça depuis 2018 c'était début de 2018 quand je me mettais à méditer donc sur une chaise ou un fauteuil mais le dos droit mon corps a commencé à onduler un peu comme un pendule comme si c'était une spirale bon c'est arrivé comme ça un peu du jour au lendemain et puis dès que j'ai écouté ta vidéo pareil j'ai ressenti que ça vibrait vraiment et je me suis dit mais c'est dingue alors ça ça ne me l'a pas fait qu'avec toi ça me l'a fait avec d'autres personnes mais je veux dire premier contact première vidéo première guidance je commence à tourner je dis bon c'est bizarre et puis voilà depuis je me laisse porter régulièrement et j'ai quand même pas mal pratiqué et je il y a quelque chose d'autre qui se passe maintenant avec toi et je ne sais pas si c'est l'époque les émanations qu'on reçoit maintenant mais il y a quelque chose qui s'intègre à un autre niveau je ne sais pas comment le formuler pourtant ça m'intéresse je vais te titiller un peu pour que tu nous le dises parce que c'est c'est probablement quelque chose qui va aider tout le monde à mettre de la lumière sur ce qui se passe en soi justement si tu veux bien essayer c'est ça bois un verre d'eau comment te dire pour moi c'est vraiment l'alliance de la connaissance et des messages du contenu des messages et je le ressens au niveau vibratoire c'est à dire que la façon dont toi tu parles les mots ils prennent toute leur amplitude vibratoire tu vois et je sens que je suis travaillée dans toutes mes cellules en fait je reste pas que dans le mental où j'essaye de comprendre le truc et que après je vais essayer de l'intégrer dans ma vie c'est que ça se fait simultanément c'est ça tu veux dire que la vibration portée par le mot mais qui est mise en évidence par le mot agit directement dans la cellule c'est ça et toi tu utilises des mots toujours très justes et très précis tu as fait une vidéo je crois en début de semaine dernière je suis restée scotché sur ma chaise c'est le jour où tu avais quelque chose ouais tu avais un vêtement blanc incroyable il y en a qui me touchent plus que d'autres j'ai beaucoup aimé celle de je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier jeudi parce que vendredi j'animais un séminaire donc je ne l'ai pas fait c'était jeudi soir jeudi soir tu as fait des questions réponses et à la fin tu as fait Afifa t'a demandé d'aller à Chambala ou de faire un truc de guérison de guérison et là c'était extrêmement puissant aussi et je crois que c'est parce que c'est la justesse des mots si tu veux qui sont employés qui correspondent aussi complètement à la fréquence où tu nous emmènes et que tu canalises donc c'est de la vérité en puissance je ne sais pas comment te dire ça autrement mais ça agit forcément très fort dans la structure est-ce que tu dirais que ça agit dans ta structure cellulaire justement dans la structure du corps et justement comment tu vois le corps aujourd'hui le corps en changement le corps vers quoi est-ce que tu as une perception de ça ? alors oui ça c'est clair on en parle souvent avec Virginie on avait fait une vidéo Virginie Tanguet donc c'est une amie du Québec avec qui on fait des vidéos toutes les semaines donc sur ton antenne sur ton antenne YouTube donc toutes les semaines une vidéo avec Virginie Tanguet que j'ai vue aussi parce que je suis allée regarder ce que tu fais avec elle et c'est très sympa c'est une discussion autour d'un sujet que vous avez déterminé à l'avance et sur ton antenne on parle et on ressentit et donc le vécu de ce qu'on perçoit comme la nouvelle Terre comme l'ascension comment on le vit qu'est-ce qui change et là on voit les retours des gens qui commentent qui ressentent la même chose ou leurs questions etc et donc on avait fait une des thématiques c'était sur les symptômes de l'ascension et pareil c'était à peu près depuis 2018 où on a senti que nos besoins changeaient en termes de de sommeil de repos en termes d'alimentation en termes de prise de conscience il y a plein de choses qui sont accélérées et facilitées et en termes de sensibilité d'émotion très fort on est brassé vraiment fort c'est l'ascenseur bon là ça se calme depuis fin janvier février et on est plus dans l'accueil et comme si on récoltait les fruits donc quelque chose de beaucoup plus léger plus lumineux plus facile plus paisible mais tous ces derniers temps voilà ce qu'on a partagé les points communs qu'on a relevé et que on ressent comme une modification cellulaire c'est à dire qu'on n'a pas besoin de se dire je vais faire un jeûne ou je vais changer d'alimentation c'est pas une volonté de maigrir de faire je ne sais quoi c'est vraiment ton corps ton être qui appelle des transformations et donc ça se fait naturellement c'est l'intelligence du corps qui appelle la conscience en fait qui invite c'est ça donc on est tous happés par toutes ces énergies qui sont de plus en plus puissantes et qui nous qui nous guident qui nous guident et qui nous qui nous modifient à l'intérieur pour que on s'allège et que on devienne plus lumineux qu'on passe d'une structure carbone à une structure cristal et toi comment ça se traduit pour toi dans la sensation justement est-ce que tu ressens quelque chose dans le squelette dans certains organes au niveau de la circulation de l'énergie parce que je sais que tu t'es intéressée à tout ce qui est circulation d'énergie puisque ton premier livre ça parlait sûrement un petit peu de ça les chatras etc est-ce que tu pourrais le localiser le décrire comment tu le vis toi personnellement alors moi j'ai eu des problèmes de poids quand je suis partie aux Etats-Unis j'avais 18 ans j'ai pris 10 kilos et donc là j'ai commencé en revenant à faire des régimes ça a été catastrophique j'ai eu vraiment un surpoids pendant une bonne dizaine d'années et donc je cherchais comment maigrir à tout prix je faisais des régimes je maigrissais j'arrêtais je reprenais je reprenais encore plus etc et puis un jour j'ai dit j'arrête de faire des régimes j'en ai marre et puis en plus c'était à l'époque du massage donc là j'étais comblée affectivement tu vois dans le toucher et j'ai commencé à perdre du poids sans rien faire sans changer d'alimentation et puis après j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari et j'ai arrêté complètement de penser poids etc régime par régime et j'ai commencé à perdre du poids 1 kg par an très lentement doucement mais sûrement et donc aujourd'hui je fais à peine 50 kg et depuis quelques temps j'ai de moins en moins envie de manger je trouve que ça prend du temps les courses la préparation et tout ça j'adore faire la cuisine parce que comme le temps se rétrécit et donc j'adore manger je suis d'une famille de bons vivants j'adore encore partager des repas mais je goûte à tout et ils disent que je grignote mais je je n'ai pas le besoin de manger plus je suis très vite rassasiée mais j'aime manger de tout je ne suis pas spécialement végane même si je ne suis plus tellement attirée par la viande mais voilà c'est ça j'ai toujours du plaisir à manger mais je pourrais manger très peu en fait je mange déjà très peu donc ça c'est pas pour vous dire que ce n'est pas un problème de poids d'esthétique ou une recherche particulière c'est quelque chose qui s'est imposé à moi et au travers de moi mais depuis déjà plusieurs années et là ça t'accentue et après au niveau du fonctionnement ou des intentions que je pose par exemple dans mon quotidien les choses se font plus vite elles se font plus de façon plus légère c'est une accélération dans tous les domaines puis je ressens plus le besoin de me poser de faire des temps calmes de méditer ça pour moi c'est essentiel avant je le faisais quand j'avais le temps quand j'avais besoin quand voilà il y avait des moments choisis mais là c'est vraiment quotidien et besoin de mon espace de temps d'espace pour moi pour intérioriser tout ce qui se passe justement et voilà c'est ce qui me vient par rapport à ce que tu m'as demandé mais je pense que ça se fait naturellement pour tout le monde et on le voit aussi au niveau collectif parce qu'il y a cet engouement pour des vegans changement d'alimentation changement de mode de vie changement de de pratiques par rapport à la consommation par rapport voilà c'est dans tous les domaines de nos vies et c'est ça qui s'exprime de cette manière là il y a une inspiration qui vient du plan de l'esprit parfois c'est un peu récupéré par l'intention mentale mais en même temps on revient que ça correspond à quelque chose qui est en train de se mettre en place un peu partout dans le monde et est-ce que tu as une idée parce que comme tu connais le propos de Sri Aurobindo de mère est-ce que tu as une idée de la nouvelle espèce humaine parce que quand Sri Aurobindo dit l'homme est un être de transition et que ça te prême il parle aussi de sortir du bocal et de faire naître une nouvelle espèce humaine est-ce que tu suis cette est-ce que tu as été en affinité avec cette complètement c'est pour ça que depuis le mois d'août depuis que je t'écoute je comprends si tu veux ce que j'ai été faire à Bondichéry et je comprends que j'ai reçu des informations dont j'avais besoin et que j'allais chercher sans le savoir pour faire ce que je fais aujourd'hui parce que c'est ce qu'on fait avec Virginie on parle du nouvel humain de ce qui se passe donc pour nous on ne sait pas on n'est pas on ne fait pas un art divinatoire en lançant des projections sur ce qu'on pourrait devenir etc mais nous on n'est pas là pour ça on est là pour accompagner le truc et faire que ça se passe au niveau vibratoire le plus légèrement possible c'est-à-dire que chacun trouve des informations qui va leur permettre de lâcher prise pour se laisser guider se laisser porter parce que les énergies elles sont là on les reçoit tous mais si on est complètement fermé ou en résistance on ralentit en fait voire on souffre parce que si on ralentit et on résiste ça crée de la souffrance souvent donc le nouvel humain pour moi c'est un être de lumière qui est encore incarné dans un corps physique mais un être de lumière là ça me fait référence au maître ascensionné c'est-à-dire qu'ils vivent dans des dimensions qui sont plus légères que les nôtres ils n'ont plus besoin d'un corps physique donc on les voit pas avec nos yeux on les voit avec notre conscience intérieure on les ressent on les entend c'est pas des phrases c'est des messages là aussi c'est de l'information vibratoire quand tu canalises c'est ce que tu fais toi tu le retranscris des mots mais on capte déjà ça puisqu'on a tous accès à toutes les dimensions en nous on est déjà un être de lumière mais si on sait pas on est un être de lumière en devenir donc il y a une image que j'aime bien qui est pour comprendre ce que c'est que les dimensions supérieures à la nôtre puisque là on est entre la quatrième et la cinquième c'est de de voir le le mouvement des pales d'un d'un hélicoptère quand l'hélicoptère est à l'arrêt on voit l'hélicoptère et l'appareil et les pales et puis quand le moteur tourne les hélices commencent à tourner de plus en plus vite et puis elles vont tellement vite qu'on ne les voit plus avec nos yeux en tout cas on voit on voit quelque chose comme si c'était un seul objet alors qu'il y a quatre objets peut-être c'est ça d'accord et on voit presque plus effectivement plus ça va vite mais on voit c'est ça on finit par ne rien voir du tout et donc un être de lumière c'est ça c'est qu'il est sur une fréquence tellement élevée qu'on ne le voit pas avec nos yeux matériels avec la physicalité on ne voit pas dans le c'est pas tangible mais ça existe et donc il suffit d'aller à l'intérieur de soi pour rejoindre cette fréquence après avec l'habitude on peut le faire les yeux ouverts et le sentir à chaque instant et d'ailleurs il y a plein de gens qui le vivent déjà sans savoir forcément de quoi il s'agit mais on peut percevoir ces dimensions qui ne sont pas visibles pour les yeux et qui sont des hautes fréquences et donc des esprits qui évoluent différemment de nous qui parfois se manifestent sous forme de flash ou d'image si c'est des maîtres ascensionnés on va peut-être retrouver une image de comment ils étaient dans leur dernière incarnation par exemple Marie Jésus et Aurobindo enfin les autres ça peut être des saints ça peut être d'autres entités enfin tout ce qu'on veut et donc simplement ils ne sont plus dans un corps physique mais ils sont là tout autour donc nous on a aussi cette dimension qui est là en nous et plus on avance vers la nouvelle terre plus on ascensionne c'est quelque chose de très progressif et de relativement lent plus notre ADN se modifie il y a des reconnexions qui se font entre les branches de notre ADN qui nous permettent de devenir de plus en plus lumineux et l'être humain l'exprime ça même ceux qui sont totalement néophytes je pense à ça parce que Mélenchon il fait des meetings politiques où il arrive à se projeter avec des hologrammes dans différentes villes de France il fait de l'ubiquité il fait de la bilocation de l'ubiquité sans le savoir enfin sans le savoir je suppose qu'il doit connaître le mot au moins non mais si l'être humain est capable d'inventer la technologie pour faire ça c'est que ça existe à l'intérieur de lui mais ça alors là Coralie comme je suis contente que tu dis ça c'est vraiment tout ça toutes les technologies du transhumanisme ce sont des inspirations spirituelles mais évidemment traduites de façon matérialiste mais c'est parce que effectivement c'est une inspiration spirituelle ça c'est tout à fait clair on est bien d'accord là-dessus mais internet c'est la télépathie et c'est le lien qui nous unit tous et qui permet de communiquer de conscience d'esprit à esprit c'est ça alors tu as parlé des maîtres ascensionnés j'aimerais savoir quelle est ton ta représentation des maîtres ascensionnés qu'est-ce que ça représente pour toi comment tu les vis qui mets-tu dans cette catégorie que sont les maîtres ascensionnés et comment tu les côtoies de ton côté j'ai un lien particulier avec Marie parce que je viens d'une famille catholique et donc mes deux grands-mères étaient ma grand-mère paternelle a appelé tous ses enfants Marie Jacques-Marie Jean-Guy-Marie Marguerite-Marie les six s'appellent Prénoms-Marie et elle elle n'était pas trop pratiquante mais quand même bien croyante et de l'autre côté ma grand-mère maternelle alors elle c'est Jésus-Marie-Joseph et donc j'ai béni dans cette atmosphère-là pas trop dans le dogme parce qu'il n'y avait rien d'obligatoire mais bon baptême communion la totale mais je comprenais pas j'étais pas j'étais pas en accord avec tout ça parce que quand les fois enfin moi j'y allais qu'à Pâques et à Noël à l'église en gros mais c'était des moments de réunion familiale et le prêtre venait nous faire un sermon sur le non-jugement et puis on arrivait à table et ça fuse les critiques les jugements et les reproches et les machins et donc enfant il y a un truc qui collait pas et qui m'a éloignée de ça et puis aussi quand on m'envoyait au catéchisme une des premières questions que j'ai posées c'est c'est qui Dieu quoi et il m'a répondu mon enfant genre faudra que tu découvres le mystère par toi-même ou quelque chose comme ça et quand je suis rentrée à la maison j'ai dit je n'y vais plus même mes questions les plus basiques ils ne savent pas répondre non mais franchement ils ne savent pas qu'on parle on ne sait pas avec qui on joue moi j'y allais pour jouer je devais avoir 6-7 ans donc bon et puis donc très vite j'ai décroché et cette influence donc elle était quand même ancrée de Marie de Jésus et donc après dès que j'ai mis un pied dans la spiritualité je suis partie à fond et après c'est venu je ne sais pas j'ai toujours eu ça en moi c'est pas une croyance c'est quelque chose qui est en moi et puis quand je suis allée au Brésil donc avec mon frère lorsqu'il était malade j'étais dans une petite je dis à nos auditeurs qu'on reviendra sur ta biographie plus événementielle là pour l'instant on est en train de traiter l'aspect spirituel mais on reviendra parce que tu as fait allusion à un mari là tu parles de ton frère donc je te questionnerai là-dessus mais pour l'instant je te laisse continuer sur ta relation aux maîtres ascensionnés alors donc il y a un livre qui me tombe sur la tête le premier soir dans l'auberge qui était vraiment au-dessus de mon lit et qui s'appelait Les sept flammes sacrées et dans ce livre il y a toute une partie qui décrit les dernières incarnations de certains maîtres ascensionnés et donc là je suis complètement en arrêt je lis je le relis il y a des pratiques etc donc bon je vois qu'il y a des choses qui se transforment il y a des choses qui sont beaucoup plus légères moi j'étais dans une période très difficile de ma vie et donc je trouve une force incroyable mais je ne cherche pas à communiquer ni enfin si puisque je fais les pratiques je me relis j'invoque mais je je ne quémande pas je ne fais pas la charité ni je ne suis pas non plus accro je fais ça plus d'autres choses je le fais parce que ça me parle et puis c'est tout et là je trouve vraiment une force et un espèce de dépassement un truc qui me surprend moi-même et donc j'ai continué à lire ce livre et à le relire parce qu'il y a plein de subtilités quand on on lit deux fois trois fois on trouve des choses qu'on n'avait pas trouvées au début on va plus en profondeur et donc là je commence à comprendre que je canalise et puis comme je disais par rapport à Éveil et Ascension le livre le dernier livre que j'ai écrit il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas du tout qui m'ont dit les mêmes mots c'est laisse écrire et moi je n'avais pas compris que ça voulait dire vas-y canalise et donc écrive à travers toi en fait que ça écrive à travers toi et donc voilà je me rends compte que ça passe au travers de moi comme ça et que ça arrive donc sous forme de de pensée de mots enfin c'est surtout là encore c'est des vibrations que moi je vais traduire en mots et je vais faire des phrases et des trucs cohérents et qui qui vont parler à tout le monde et donc voilà c'est comme ça que c'est venu et que le lien continue je sens parfois des présences je sens une énergie c'est indescriptible mais je sais je sais quand c'est là parfois je vois des étoiles parfois je vois des flashs mais ça se passe pas au niveau de la vue ça se passe au niveau du ressenti et c'est pas au début je croyais que c'était à l'extérieur de moi et en fait c'est à l'intérieur c'est que c'est je reconnecte des parties de moi qui sont symbolisées par ces maîtres ascensionnés là c'est ça qui sont qui se manifestent au travers de leurs fréquences mais qui sont en résonance avec quelque chose que tu contiens en toi c'est ça ça Coralie je me permets d'insister pour le dire parce que c'est tellement important que chacun de nous se souvienne que l'esprit est en nous et qu'il a ces multiples manières de se présenter à nous et que le détour par un maître ascensionné a du sens dans la mesure où ça révèle quelque chose que nous contenons en nous et que ça peut s'appeler du nom d'un maître ascensionné il n'empêche que c'est un révélateur de quelque chose qui est à l'intérieur tu es d'accord avec ça toi ? complètement et dans le livre je le dis parce que en fait travailler entre guillemets avec eux faire appel à eux ou juste me connecter à eux ça peut être lire quelque chose sur leur vie c'est une connexion c'est une reliance et donc c'est grâce à eux que je suis a pu émerger et que la conscience de je suis est de plus en plus présente et qu'elle s'intègre encore plus fort encore plus profondément encore plus loin dans mes cellules et au bout d'un moment la question est arrivée mais en fait je n'ai pas besoin des maîtres ascensionnés je suis ce que je suis c'est ça et c'est simplement un pont c'est un c'est un passage mais je ne sais pas si sans eux j'aurais pu bah si j'aurais pu y aller mais ils ouvrent la voie et ils enlèvent ce qu'il y a à enlever parce que je ne suis pas passée par ça n'a pas été un long fleuve tranquille mais ils guident ils accompagnent ils inspirent ils éclairent ils illuminent ils protègent ils soignent ça se fait par l'énergie en fait moi j'ai la sensation que c'est je suis mon je suis qui dit tiens Marie-Odile pour pouvoir prendre plus conscience de moi de ta divinité tu as besoin d'aller révéler quelque chose que Marie contient quelque chose que Jésus contient quelque chose que je ne sais pas qui d'autre Ramta au début moi j'ai beaucoup canalisé Ramta Maître Hilarion surtout au début de ma première période de canalisation parce que j'avais tout à découvrir de ma dimension spirituelle et mon je suis allait chercher ces révélateurs de moi-même et bien sûr que moi je trouve qu'ils sont très importants et donc justement est-ce que tu as identifié ceux qui t'ont révélé à toi-même ceux que ton je suis est allé chercher pour que tu saches qui est Coralie dans sa splendeur spirituelle alors en fait au début je me disais bon je canalise ok mais je non quand même pas Marie non et à ce moment Coralie la source Dieu lui-même à ce moment-là parce que je sentais je sentais qu'il y avait Marie mais bon non quand même pas et puis à ce moment-là je déménage et là je retrouve plein d'affaires qui étaient dans des cartons et je découvre plein de choses de Marie à la fois des cartes des photos des petites statuettes plein de représentations de Marie donc j'en avais une dizaine je me dis mais c'est quand même bizarre que je retrouve ça maintenant et que bon c'est une coïncidence et puis après j'ai suivi quelqu'un sur Youtube qui s'appelle Dominique Germain et qui était à l'époque en train d'écrire un livre je crois sur Marie et j'avais participé à un de ses ateliers et là j'ai été bah foudroyée quoi c'était c'était vraiment hyper fort ce lien et puis après oui j'avais fait une constellation familiale en psychogénalogie j'étais dans un groupe et puis c'était à la même époque et là il y a quelqu'un qui me dit est-ce que tu pourrais faire une figure parce que c'était une problématique de quelqu'un qui était qui avait besoin de soutien et qui avait des références catholiques et religieuses etc et puis l'animateur il me dit tiens toi viens est-ce que tu peux faire représenter un archétype féminin etc et donc il me dit bah tiens tu vas faire Marie t'es d'accord je dis bah et puis bon là j'ai été obligée d'accepter et donc et Saint Germain aussi très présent donc après je me suis laissée aller et j'ai j'ai senti que c'était Saint Germain donc Joseph et bien d'autres incarnations et d'autres alors dans le livre j'ai travaillé avec d'autres maîtres ascensionnés parce qu'il y en a sept pour cette flamme et il y a des rayons qui correspondent chacun à une fréquence différente un enseignement différent une guérison différente et Marie c'est la guérison c'est le vert un émeraude et puis Seigneur Lanto aussi donc très présent qui est la connaissance les enseignements spirituels comment tu l'as alors voilà quelqu'un que je ne connais pas du tout que tu appelles comment ? Seigneur Lanto d'accord et puis ben voilà alors je ne sais pas toujours avec qui je suis en ligne et je ne demande pas forcément non plus c'est des périodes c'est des périodes là il y a il y a à peine six mois j'étais très en connexion avec Jeanne d'Arc ah oui ben figure-toi alors là ça a été une de mes découvertes de l'année 2021 Jeanne d'Arc aussi à peu près au mois d'avril avril de l'année il y a un an à peu près très étonnant j'étais la première surprise ouais et vraiment je voilà c'est ça enfin si j'ai habité quand même sept ans à Orléans et donc j'étais à cette époque-là assez imprégnée de Jeanne d'Arc mais c'est pareil je veux dire est-ce que t'as été candidate est-ce que t'as été candidate à être l'incarnation de Jeanne d'Arc parce que tous les ans il y a une jeune fille qui est choisie pour être la manifestation de Jeanne d'Arc à Orléans tu sais c'est une très bonne cérémonie ni Miss France ni Jeanne d'Arc ah t'aurais pu être Miss France je te le dis tout de suite c'est qu'ils t'ont pas repéré non mais voilà tu vois ça tombe comme ça tu sais pas et parfois je sens et je sens aussi que j'ai pas besoin du nom oui c'est ça ça va pas changer grand chose exactement ce qui m'interpelle c'est le contenu et ce que si j'ai quelque chose à partager c'est surtout ça oui et dans certains cas Melchizedek aussi j'ai eu ma période Melchizedek parce que je voulais en découvrir plus sur le voyage astral sur ma mère Kaba sur donc j'ai eu toute une période où j'ai beaucoup travaillé avec lui mais là non c'est par toi que je refais la connexion quoi ouais Melchizedek c'est très important pour moi il est venu me réveiller un matin quand j'habitais encore à La Rochelle je me rappelle il me tirait par les pieds j'avais la sensation qu'on me tirait par les pieds il fallait que je me lève et j'avais mes lignes c'était très drôle vraiment quand je suis impérativement qu'on connaisse quelque chose moi ça passait souvent la nuit parce que dans la journée le mental mettait des résistances et des interdits même encore et donc quand c'est comme ça hop c'est la nuit que ça vient nous chercher je sais pas si ça te fait ça aussi toi oui oui tout à fait la nuit et dès qu'il y a un temps calme mais pour moi j'aime beaucoup l'écriture parce que c'est vraiment un moment de concentration donc il dit concentration il dit conscience il dit disponibilité et pleine maîtrise enfin j'habite pleinement de mon corps quand même si je suis en train d'écrire et que ça passe c'est vraiment un moment de concentration de canalisation en fait donc on a la réponse pour le fait que t'aies pas été choisie pour être Jeanne d'Arc c'est Agnès qui dans le chat nous dit la jeune fille qui représente Jeanne d'Arc doit être d'Orléans depuis plusieurs générations donc c'est pas 8 ans de résidence à Orléans qu'elle est permette d'accéder à la fonction c'est bon alors dis-moi Coralie tu as fait allusion à ton frère et à une maladie qu'il a eue qui a dû être importante pour toi et puis autre chose est-ce qu'on peut aborder un peu ta vie ta vie de femme ta vie de femme ordinaire c'est-à-dire toujours connectée parce que c'est jamais c'est jamais déconnecté de la vie spirituelle mais comment ça se tricote ça la vie familiale et la conscience de l'esprit que tu es alors par où je commence peut-être dire tu es un frère donc j'imagine que tu es dans une fratrie alors peut-être commencer par là alors allons-y moi j'arrive dans une famille où j'ai déjà un frère aîné et en fait dans ma lignée maternelle c'est ma mère qui a ouvert le bal pour briser les carapaces briser la glace elle est tombée enceinte à 18 ans donc là on est en 68 avant ça aurait dû être dur mais 68 ça commence à s'ouvrir un peu pas trop parce que dans sa famille c'était juste impensable et donc elle a été envoyée chez les soeurs je ne sais pas si c'était un monastère ou je ne sais pas quoi pendant tout le temps de sa grossesse parce que ce n'était pas possible elle n'était pas mariée donc c'était inconcevable et il fallait qu'elle aille méditer sur son péché ou je ne sais pas et donc après mon frère aîné et il est sorti en mode rebelle je vais tout casser puisque vous ne me reconnaissez pas vous allez me voir donc il a commencé à être assez turbulent et à faire toutes les bêtises possibles et inimaginables dès petit ça a commencé très tôt et ensuite ma mère a rencontré enfin on lui a présenté mon père et ils avaient des affinités et ils se sont mariés mon père a choisi de reconnaître Damien et jusqu'à l'âge de mes 5 ans et Damien c'est 7 ans on nous a dit qu'on était frère et soeur et donc moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vu le comportement de mon frère et quand ils nous l'ont dit parce que justement ils ne savaient plus quoi faire de lui ils ont pensé que c'était bien de lui dire là ça a été un soulagement énorme pour toi ah oui pour moi et pour lui aussi lui ça n'a pas arrangé puisque voilà il y avait toute cette colère et tous ces besoins qui n'étaient pas du tout satisfaits mais pour moi ça a été un énorme soulagement et la suite de ça donc ma mère a choisi de divorcer quelques années après je devais avoir 8-9 ans et et donc un lien très fort avec mon frère parce qu'en même temps quand on me dit que c'est mon demi-frère moi je vois qu'il n'a pas de père et donc il est un peu orphelin et donc je dois l'aider je lui dois tout moi je le vois comme une victime tout d'un coup et donc ça nous a vraiment lié très fort on était complices comme un frère une soeur un frère aîné et sa petite soeur donc on était très complices et puis ben voilà ça a rien changé en fait dans notre relation sauf que lui était très turbulent donc moi j'étais très discrète et réservée c'est à dire qu'on ne fait pas de bruit pour être aimé pour être aimé et soyons discrets voire muets et sans bouger je voyais les murs et je voyais comment je pouvais être la plus discrète possible donc c'était mal parti pour communiquer donc un monde intérieur foisonnant une imagination débordante et puis aucun lien avec la spiritualité en dehors de la religion catholique du dogme donc un grand vide à ce niveau là parce que pas de pas d'éducation pas de nourriture quoi après ma mère a eu une deuxième une troisième enfant une deuxième fille et quand elle est née avec un nouvel homme qui est arrivé dans sa vie j'imagine voilà ouais et donc cette petite fille elle était extrêmement joyeuse elle aimait mettre des couleurs elle était elle avait un sourire incroyable et très joyeuse elle ressemblait pas trop aux autres ni de la fratrie ni de la famille elle pétillait et puis quand je l'ai vue moi j'ai dit mais c'est pas vrai elle arrive tout droit d'Inde alors j'avais jamais été en Inde pas du tout cette culture je ne savais rien et je dis c'est une réincarnation elle vient d'Inde alors le mot réincarnation mes parents ils ont fait mais t'avais quel âge alors quand t'as dit ce mot là t'avais une dizaine d'années non non j'avais autour de 16 ans 16 ans ah oui quand même d'accord et donc elle appelait ses poupées c'était le Ganesh enfin des noms à consonance ah oui non mais c'était incroyable et donc là j'ai commencé à m'ouvrir et aller chercher à voir cette curiosité ou quelque chose qui s'est développé en moi mais j'avais vraiment aucun apport si par ma marraine un peu quand même mais j'avais aucune culture ni aucune information quoi donc j'étais un peu paumée et je me demandais qu'est-ce que je fais là j'avais hâte d'avoir mes 18 ans pour être libre pour voyager parce que j'avais une grande soif de découvrir le monde mais je me suis vraiment ennuyée et ça a été mon enfance a été pas drôle et après je me suis ennuyée quasiment jusqu'à ce que je parte aux Etats-Unis jusqu'à mes 18 ans donc je ne sais plus quelle était la question mais c'est bien tu as bien situé le contexte familial donc le lien avec le frère et donc la maladie de Damien parce que tu nous as parlé alors la maladie donc lui ça a été compliqué pour lui toute sa vie jusqu'à ses 18 ans quand moi je suis partie aux Etats-Unis c'était pas un échange c'était avec une association j'ai eu l'occasion de partir avec une association qui avait été fondée après la seconde guerre mondiale pour développer la paix dans le monde j'ai trouvé ça génial j'ai dit j'y vais et donc je me suis retrouvée parachutée dans une famille américaine parce que j'avais choisi les Etats-Unis et à l'époque il n'y avait pas de WhatsApp pas d'Internet donc gros choc à la fois culturel affectif enfin c'était la révolution pour moi tu y allais pour combien de temps Coralie ? un an ah oui carrément un an et donc à l'époque c'était énorme c'est à dire qu'on s'écrivait il n'était pas question de s'appeler d'ailleurs on nous recommandait de ne pas se parler au téléphone et on s'envoyait une lettre et il fallait attendre trois semaines la réponse enfin je dis ça aujourd'hui ça paraît dingue c'est vrai qu'à l'époque des e-mails et des SMS on se dit mais c'est pas possible quand t'as un e-mail et t'as pas la réponse dans l'heure qui suit c'est la panique donc c'était vraiment très dur et pendant ce temps-là ma mère et mon beau-père ont choisi d'accueillir une jeune brésilienne ils n'étaient pas obligés mais ils ont fait ce choix et il se trouve que Damien est sorti avec avec elle et que ça l'a apaisée et qu'il a commencé à s'ouvrir à d'autres choses à faire ce qu'il aimait et donc après il est parti un an au Brésil avec lui ce qui fait qu'on est retourné ensemble il a connecté avec le Brésil à ce moment-là et on est resté toujours proche et et puis on a fait nos vies chacun avec nos activités etc toujours en restant en lien et puis après quand je suis rentrée d'Espagne je suis passée par Montpellier et là j'ai retrouvé mon frère et on a été dans une relation vraiment beaucoup plus forte parce que lui il était mûr pour d'autres choses moi aussi je revenais en France et là on s'est plus quitté en fait pour d'autres choses tu veux dire pour une vie intérieure plus intense oui voilà pour une vie intérieure et d'ailleurs quand je me suis inscrite au massage au stage de massage il a dit tiens moi je viens aussi c'était à côté de chez lui ou à moi de l'étoile donc il a dit je viens aussi et donc on a commencé à faire ce chemin spirituel ensemble d'accord et lui entre temps il avait créé une société il était très occupé il a eu deux enfants après un troisième donc même si on était dans nos vies chacun il y a vraiment un chemin spirituel qui s'est fait ensemble à partir de ce moment là et là on était vraiment très très unis par ça même si on n'en parlait pas beaucoup et puis à l'époque enfin c'était pas ça faisait pas partie aujourd'hui tout le monde parle de développement personnel de spiritualité de méditation de ce qui vit mais à l'époque c'était pas du tout comme ça quand tu dis à l'époque c'était il y a quoi une vingtaine d'années c'était il y a une vingtaine d'années et même au début alors en fait quand j'ai fait cette première thérapie comme la psychologie ne m'intéressait pas du tout je sentais que j'allais m'enliser là-dedans j'ai eu la possibilité de partir dans le désert donc là où et mes parents donc ils ont dit oh là là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'elle nous fait elle part dans le désert donc là pareil à l'époque pas de désert c'était vraiment un truc de dingue et et donc ils ont dit à mon frère bah écoute tu devrais y aller pour voir ce que c'est ça se trouve c'est une secte on sait pas et et voilà moi je dis je suis en thérapie je pars faire un stage dans le désert et ils étaient complètement surpris et en même temps inquiets donc mon frère est venu donc tu vois on s'est croisé comme ça on a fait des choses importantes chacun dans ce chemin intérieur sans vraiment le vouloir ça s'est fait aussi très naturellement mais en fait pour moi mon frère c'était enfin c'était il comprenait ce que je cherchais et lui le cherchait aussi et c'était le seul dans ma famille comme ça donc c'est ça qui a créé ce lien aussi fort en plus de l'histoire de l'enfance etc c'est ça des centres d'intérêt commun une profondeur que vous partagez en fait et qui vous permettait de vous retrouver et donc il a fini par être malade alors qu'est-ce qui s'est passé ? en fait il s'est passé qu'il y a 3-4 ans il a découvert qu'il avait une tumeur dans la jambe et puis au bout du deuxième rendez-vous avec un grand professeur en oncologie il lui a dit écoutez on va vous amputer et on va vous mettre la charge maximale maximum au niveau de la chimiothérapie et donc c'est ça sinon dans 6 mois vous n'êtes plus là et il n'a pas eu beaucoup de temps pour méditer cette idée puisque il fallait que ça se passe tout de suite et il a dit ben non je ne vais pas le faire ah oui je ne vais pas le faire je n'ai pas envie il avait 50 ans et il a dit ben non je vais trouver d'autres solutions ou je vais voir voilà et à l'époque il a retrouvé une femme qui l'avait beaucoup aidé plusieurs années auparavant et qui a commencé à le guider et à lui faire vivre à fond son chemin spirituel et bon ce n'est pas elle qui lui a conseillé il a pris sa décision en son âme et conscience ça a été difficile parce que les médecins du coup ont été assez durs enfin voilà débrouillez-vous ah oui quelqu'un qui refuse le protocole officiel c'est forcément mal vu mais alors pour lui ça a été une période extraordinaire puisqu'il a pu aller à fond dans tout ce qu'il n'avait pas pu explorer plus profondément avant c'est à dire qu'il a commencé à faire des stages des retraites il est parti assez rapidement au Brésil donc chez Jean de Dieu et là-bas Jean de Dieu c'était beaucoup de choses pour lui puisque c'était son père spirituel il a projeté plein de choses et puis après il est redescendu sur terre et il a été vraiment dans le travail donc il a commencé à initier un travail de guérison d'auto-guérison et puis tout un travail sur ses croyances sur ses peurs ça a été le travail de sa vie il a nettoyé un maximum en allant là-bas donc là-bas c'est pas du tout de la thérapie c'est vibratoire aussi complètement ce sont des darshanes ce sont des heures de méditation ce sont des connexions c'est une reliance avec la terre qui est extrêmement puissante là-bas enfin les cristaux avec tous les gens qui sont présents là-bas et c'est complètement libre c'est pareil c'est comme dans la shram de Pondichéry chacun y va et il prend ce qu'il a à prendre ramène ce qu'il a amené et puis et puis ben voilà il a fait il a fait deux ans et demi de 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 faire tout ce qu'il avait pas pu faire avant et de faire ce pour quoi il venait vraiment quoi et au niveau de sa santé comment il allait dans ce moment au niveau de sa santé donc au bout de un an il est quand même retourné voir des médecins et ils lui ont dit ben monsieur on est dans le domaine du miracle puisque vous êtes toujours vivant et que la tumeur n'évolue pas beaucoup donc on attribuait ça à ce qui se passait pour lui et ce qu'il faisait comme travail au Brésil parce qu'il y allait régulièrement il y allait presque une fois tous les deux mois à peu près et il restait trois semaines d'accord et donc ben il était dans une telle joie de de ses expériences de de tout ce qu'il découvrait que forcément ça avait une influence positive certainement et et moi à cette époque là je pensais vraiment que ben on allait vers un miracle une auto-guérison et puis lui il me disait mais non mais tu sais Joao il s'explique bien là-bas que c'est un chemin de guérison spirituel mais que c'est pas pour ça qu'on reste en vie etc ben bon il m'envoyait des messages et puis il y a aussi à la même époque moi quand j'y suis allée avec lui il y a un thérapeute auteur très connu qui s'appelle Wayne Dyer ça a sonné chez toi alors ça a sonné j'ai plus attends si ça y est t'as plus de batterie ? si 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 tu n'as plus de batterie t'es autorisé à quitter l'écran non non c'est que j'ai un autre écran qui est venu ça y est c'est parti et donc ce fameux Wayne Dyer qui était un thérapeute très connu aux Etats-Unis qui a écrit je ne sais combien de livres il a été pendant de nombreuses années parce qu'il avait une leucémie je crois il a été de nombreuses années chez Joao à Badiania et lui il a témoigné qu'il avait lâché ses dernières peurs et qu'il a fait tout un travail sur la peur qui lui a permis de mourir en paix en fait et là-bas il y a plein de témoignages moi j'ai vu ça parce qu'il y a plein de gens qui témoignent qui font des livres qui font des films qui sont accessibles sur place des gens qui traversent des cancers etc et en fait on comprend qu'ils font ce qu'ils ont à faire avant de mourir pour mourir en paix pour mourir sans peur c'est une espèce d'ascension accélérée pour être prêt le moment venu du passage ouais et à côté de ça il y a aussi des miracles il y a aussi des gens moi je ne l'ai pas vu je parle de ce que j'ai entendu il y a des miracles il y a des choses des gens qui arrivent avec des maladies qui repartent sans rien mais c'est peu finalement et il y a beaucoup de gens qui vont en quête de spiritualité parce que la guérison en fait c'est vraiment celle de la conscience le corps étant le support bien sûr et il peut tout à fait bénéficier de cette guérison intérieure mais le but véritable dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est vraiment le changement de l'espèce humaine et donc c'est pas forcément une espèce d'immortalité c'est plutôt l'éternité qui est le but et donc c'est pas d'augmenter la longévité qui va nous intéresser c'est d'élever le niveau de conscience pour parvenir collectivement à une autre forme humaine qui rejoint l'éternité spirituelle qui est notre vérité en fait donc évidemment que c'est difficile de faire comprendre ça que dans une démarche de guérison c'est pas la rémission des symptômes qui va nous intéresser mais bien la croissance spirituelle qui va nous permettre de bénéficier quelque part de l'expérience de l'initiation de la maladie qu'est-ce que tu penses de ça toi ? Toi tu le dis très bien mais moi je suis arrivée là-bas je connaissais pas et donc j'étais très surprise et puis je suis allée pour l'accompagner mais je veux dire j'étais en touriste même si j'ai adoré c'est exactement c'est tout ce que t'as dit et la particularité c'est que c'est un endroit au niveau énergétique qui est absolument incroyable et d'ailleurs il se passe tellement quelque chose qu'il y a des gens qui arrivent en stade 4 de cancer et qui peuvent pas repartir parce qu'il n'y a que là-bas où il y a moins de douleur où il y a un soulagement il y a au-delà de toute pratique et de toute il se passe quelque chose bien sûr parce qu'il y a un égrégore j'imagine mais le fait qu'il y ait plein de gens comme moi qui y aillent pour rien par curiosité par je ne sais quoi fait que ça contribue ça élargit le vortex et l'intensité je vais reformuler ce que tu viens de dire si tu veux bien Coralie tu as dit qui y vont pour rien par curiosité si tu veux bien je te suggère une autre formulation qui y vont parce qu'ils ressentent l'appel de leur je suis mais qui n'ont pas forcément un problème humain visible à résoudre alors il y a beaucoup de gens qui accompagnent des malades c'est ça mais n'empêche personne n'y va par hasard c'est évident et et c'est vraiment il y a quelque chose d'incroyable et d'indescriptible et probablement il y a un appel du je suis qui est entendu tout simplement il n'y a pas vraiment une raison rationnelle on n'y va pas comme j'ai dit en touriste ou pour rien dans la mesure où déjà c'est loin il n'y a pas de vol direct et puis c'est vraiment un voyage donc il faut être motivé et comme tu dis il faut sentir l'appel donc même si on ne sait pas comment on y va on y va et il se passe quelque chose là aussi il y a un avant et un après on va revenir sur Damien mais quelqu'un pose la question Jean de Dieu n'exerce plus alors en effet on va en parler puisque c'est connu et effectivement actuellement il n'est plus en position d'exercer alors moi j'ai vu juste la fin et les gens qui animaient la casa autour de lui se posaient cette question mais c'est revenu à plusieurs reprises pendant que j'étais là-bas de qu'est-ce qu'on va faire quand Joao ne sera plus là donc on ne savait pas du tout à l'époque qu'il avait 74 ans enfin il était en forme il était là tous les jours et puis après il y a eu l'élection de Bolsonaro et Bolsonaro n'a pas les mêmes convictions ni les mêmes ressentis et il a fait la chasse aux sorcières parce que là-bas il n'y a pas que Joao il y a beaucoup de guérisseurs et il y a plusieurs lieux comme la casa et donc il a été dégommé assez rapidement parce que Abadiana est proche de la capitale alors je cherche le nom Brasilia qui est là où il y a le gouvernement donc il a sauté assez vite et on l'a accusé enfin il a été apparemment accusé d'abus sexuels ou je ne sais quoi et ce qui est évident mais il faut aller là-bas pour le comprendre c'est que lorsqu'il fait des soins et des opérations il touche les gens c'est clair il n'est pas médecin donc à partir de là on peut tout dire tout imaginer et chacun arrive avec son ressenti et sa vision et peut-être fait ses interprétations donc je ne dis pas que ça ne s'est pas passé je n'ai aucune idée il y a eu plusieurs accusations mais est-ce que ce n'était pas simplement pour le faire sauter parce que ça dérange ça dérange voilà la question était qu'il n'exerce plus parce qu'actuellement il est donc incarcéré à la suite de ses accusations il a été incarcéré et il avait déjà été incarcéré à l'âge de 16 ou 18 ans parce qu'il avait déjà des dons qu'il partageait et à l'époque le Brésil c'est un pays très croyant mais pratiquant et comme en France il y a 100 ans par exemple oui c'est ça c'est une religion très prégnante et très classique en fait et donc avec une avec une espèce de croyance du charbonnier enfin un peu quelque chose qu'on ne remet pas en cause en fait c'est ça et donc lui avec ses dons on disait comment il fait comment peut-il faire c'est le diable et donc ils l'ont incarcéré très tôt parce que on ne veut pas de ça et que voilà et à côté de ça il faisait beaucoup de bien il avait créé pas les restos du coeur mais un truc tout comme il était adoré donc forcément ça dérange tous ces contrastes mais voilà c'est comme ça et alors et Damien alors parce que je vais toujours ma question sur Damien Damien ton frère oui oui il a il a été très heureux et il a il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour qui s'est passé je pense qu'il a réparé tout ce qu'il y avait à réparer par rapport à son enfance à son histoire etc et puis au bout d'un moment il a dit ciao quoi il ne voulait pas rester parce que alors après au bout d'un certain temps en fait il est retourné voir les médecins et il a dû avoir un doute ou des peurs par rapport à ce truc qui est là dans sa jambe bon et il retourne voir un autre un autre oncologue qui lui propose de faire une chimio par médicament et là il se dit je ne peux pas pourquoi refuser je ne peux pas refuser quelque chose qui s'offre à moi qui m'est proposé il y a une solution peut-être comme ça il lui avait présenté le truc il accepte de le faire et à partir du moment où il a fait ça la tumeur elle a grossi d'une façon comme elle aurait dû se développer depuis le début en fait grâce aux médicaments tu veux dire je ne sais pas et je ne pourrai jamais savoir voilà je préfère le dire comme ça et bon lui voilà il y avait des doutes moi je lui ai posé plusieurs fois la question est-ce que tu as choisi est-ce que tu veux vivre etc il était ambivalent par moment c'était oui il était porté par tout cet amour par tout ce qu'il vivait c'était extraordinaire et en même temps il faisait un gros travail donc avec avec cette femme qui l'avait toutes les semaines il se voyait il se parlait etc et donc je pense qu'à un moment donné il a fait le choix et puis à un moment donné la tumeur a bouffé le squelette et donc il a son fémur qui s'est rompu et la tumeur était tellement importante qu'on ne pouvait plus le plâtrer le soigner l'opérer et donc là il a commencé à prendre de la morphine voilà et donc sa conscience bah oui la altération de la conscience c'est modification totale de la conscience et donc là c'est pareil le corps astral a dû s'emparer un peu de sa conscience mais la morphine t'es plus t'as plus le choix tu vois on peut en parler aussi là du choix mais moi je pense que tout ça c'était écrit et qu'il fallait qu'il vive ça et que le choix je pense qu'il ne voulait pas rester même si il avait été amputé il ne voulait pas vivre comme ça et il avait un autre choix c'était de continuer à vivre autrement de retourner à l'esprit repasser par la matière voilà et donc il a entrevu tout ça et je pense qu'il a fait ce choix là absolument absolument vu ce que tu nous décris de son parcours il y avait une très haute conscience de lui-même et donc il y a eu un moment voilà il fallait juste accompagner la forme qu'il allait prendre pour partir mais c'est ce qu'il a fait au fond c'est ça et toi comment t'as vécu alors c'est plutôt ce qui va nous nous intéresser c'est toi qu'est-ce que ça a provoqué chez toi la mort de Damien cette manière de finir comment tu l'as vécu toi qu'est-ce que ça a amené ça dans ta vie moi ça a été très dur en plus c'est encore frais donc c'est c'est toujours dur moi ça m'a propulsé parce que ça a été plein de révélations une expérience tellement forte que c'est c'est difficile à dire toutes les prises de conscience et c'est un accéléré quoi c'est comme si tu vivais une vie en une tout ce qui s'est passé pendant ces deux ans deux ans et demi c'était absolument incroyable et donc pour moi ça a été ça a été difficile et c'est comme si on était dans le même voyage dans le même train et que tout d'un coup il me disait bon bah écoute je descends la prochaine quoi ouais c'est ça et tu vas continuer toute seule ma belle ouais mais par contre tu pourras me téléphoner de temps en temps c'est ça alors c'est ça le téléphone fonctionne mais c'est pas pareil et il y a toujours le manque physique qui est là ah ouais tu ressens ouais d'accord t'as une émotion là mais c'est comme si c'était engrammé dans le corps tu vois parce que deux ans et demi c'est peu et c'est beaucoup et en même temps il y a quelque chose qui est engrammé et je suis un être humain et c'est ça aussi c'est dans les cellules tu vois donc il y a des mémoires tu peux pas dire je décide et ok mes émotions je peux les je peux les canaliser je peux les baigner dans je suis et tout ça et puis ça passe mais il y a quelque chose d'autre je sais pas le processus de la cicatrisation c'est pas parce que je suis ce que je suis que ça va mettre moins de temps enfin ça va se résorber en deux secondes et Coralie il y avait un quotidien il y avait il y avait du réel voilà si tu veux c'est ça d'abord il y avait un quotidien depuis l'enfance il y avait une une fraternité de chair évidente il y avait une fraternité spirituelle qui me semble tout à fait évidente et puis il y avait du quotidien il y avait on prend des nouvelles tous les jours etc et ça quand ça s'arrête ça crée quand même un vide donc ça il faut le temps de reconstruire un autre quotidien le vide c'est un soulagement parce que le dernier mois c'est très très dur c'est très dur et ce qui est le plus dur finalement je pense aussi tu vois dans la mémoire et dans la douleur enfin dans la souffrance c'est plus tout ce qui se passe dans la dégradation du corps auquel tu as au quotidien il y a la morphine et il y a tout ce que ça engendre derrière au niveau de tu vois ce que je veux dire ouais 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 et donc bah ça c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup c'est pas très accompagné et on parle beaucoup de l'épidémie et il y a plein de gens qui sont avec leur cancer et et qui sont un peu seuls enfin lui c'était pas son cas si tu veux mais voilà non il a eu énormément de chance il a été très entouré il a été parfaitement guidé il a eu tout ce dont il aurait pu rêver dans ces deux années et demie qu'il a vécu ou pour moi il a bouclé sa boucle quoi mais pour moi c'est sûr c'est sûr alors autre homme de ta vie autres hommes peut-être donc côté mariage tu as parlé tout à l'heure tu as juste glissé une petite phrase sur le fait que tu t'étais mariée donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel aspect quelle place ça a pris dans ta vie quelle place ça prend encore peut-être aujourd'hui oui alors j'ai rencontré donc mon mari quand j'avais quand j'avais 34 ans à peu près et avant toute la période j'étais dans un conflit intérieur où j'avais une soif de liberté de pouvoir apprendre étudier voyager être libre faire ce que je veux être autonome etc donc ça c'est ce que j'ai vécu et en même temps tous mes amis mes cousins tous mariés entre 20 et 25 ans avec des enfants des familles donc je veux ça mais à l'intérieur je veux pas ça je veux vivre et je veux être libre et donc il faut composer avec et donc compliquer les relations des hommes qui s'engagent pas forcément et parce que moi j'ai pas du tout envie de m'engager mais j'ai quand même envie et des besoins affectifs et tout ça donc frustration et puis à 30 ans j'ai rencontré enfin un homme très spirituel un thérapeute en plus donc génial je me suis dit ça y est c'est bon et donc je sentais que ça allait être compliqué je sentais qu'on était très en connexion et qu'en même temps on était pas forcément compatibles parce que trop spirituels tous les deux pas complémentaires enfin je sais pas je sentais qu'il y avait quelque chose qui est et puis j'y suis allée quand même enfin nous y avons été et effectivement ça a été difficile mais j'ai pu me débarrasser de toutes mes illusions et faire vraiment la part des choses entre ce que je voulais ce que je voulais ce dont j'avais vraiment besoin etc que je connaissais pas du tout avant je savais absolument pas ce dont j'avais vraiment besoin et je n'étais pas à l'intérieur parce que j'étais tiraillée entre ces deux trucs c'est-à-dire je veux faire comme tout le monde et je veux être libre donc cette histoire m'a permis de clarifier en fait ça et puis j'ai fait des expériences spirituelles parce que c'était quelqu'un qui avait développé aussi une méthode de guérison par le son et c'était les débuts ça fonctionnait très bien donc j'ai fait mes petites expériences là-dedans j'ai côtoyé beaucoup de thérapeutes enfin bon voilà j'ai appris vraiment énormément et puis quand cette histoire s'est arrêtée très rapidement après j'ai rencontré donc l'homme avec qui j'allais me marier avec qui j'avais une bonne différence d'âge et au moment où on s'est rencontré en fait moi j'ai eu un flash et je me suis vue dans une de mes vies et donc j'étais à Venise et dans cette vie j'étais à Venise et puis lui il est arrivé vers moi on se connaissait pas et il m'a dit je crois qu'on se connait alors je me suis dit c'est le mauvais plan drag on me l'a déjà fait celle-là on me l'a déjà fait donc je me suis dit enfin je me suis rien dit je vais lui dire ce que j'ai vu comme ça il va me foutre la paix et donc je lui dis bah oui on s'est connus à Venise et là il me dit bah oui j'y étais et en fait bon lui très cartésien très rationnel les pieds bien sur terre travaillant dans la finance puis l'hôtellerie enfin toi bien m'incarner et puis il me dit qu'il a rencontré une médium 30 ans auparavant qui lui a dit qu'il avait été qu'il avait eu cette vie à Venise etc donc lui tout de suite il revient à ça et donc on commence à discuter et très rapidement on s'est installé ensemble enfin moi j'étais toujours dans mon désir d'autonomie donc pas question de vivre ensemble chacun chez soi souvent ensemble et puis bah petit à petit on n'a pas pu s'empêcher de faire autrement que de de vivre ensemble ouais et on est resté 15 ans ensemble avec de très belles vraiment de très beaux moments c'est avec lui que je suis allée en Inde donc rationnel cartésien mais grande ouverture d'esprit curiosité spirituelle mais aucune vivance à spiritualité au travers de moi donc un petit peu lourd par moment et voilà et donc au moment où mon frère est tombé malade moi ça a été un tsunami intérieur et lui il n'a pas du tout compris ce qui se passait il n'a pas rien et donc bah ça nous a éloigné ce qui fait que moi j'ai vécu deux séparations en même temps ah oui ah oui c'est assez récent ça Coralie c'est pas si vieux que ça c'était en 2018 ça 2018 donc t'es fraîchement fraîchement bousculée encore c'est encore ouais ouais et donc qu'est-ce que tu dis aujourd'hui parce que pas d'enfant j'imagine parce que tu parles pas d'enfant donc tu n'as pas eu d'enfant volontairement alors si jusqu'à 25 ans je voulais 3 enfants comme ma mère le conformisme voilà après je me suis rendu compte que j'avais pas l'appel du tout quand mes amis disaient mais tu verras c'est viscéral et moi je me sentais pas dans ce besoin de réalisation en tant que femme par la maternité et puis comme toutes mes amies avaient des enfants elles commençaient à avoir les problèmes de garde de trucs d'enfants de bas âge et là le désir s'éloignait la réalité concrète prenait le dessus du désir j'étais bien consciente de tout ce que je faisais en vivant comme je vivais et quand j'ai rencontré mon mari lui avait déjà deux enfants il m'a dit si tu veux on a un autre enfant et moi je lui ai dit que non je sentais plus j'avais 34 ans et que je voyais pas que c'était pas une nécessité vitale quoi Afifa veut savoir quel est ton signe astrologique allez tu lui fais plaisir Afifa tu lui dis d'un cancer allez pour David et tous les astrologues qui sont en ligne l'ascendant maintenant alors j'ai mot au cancer c'est pas pareil d'accord non mais j'ai mot je pense ouais ok ok bon ça va Afifa ça y est alors dis moi parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on est en ligne quand même tu te rends compte ouais donc avant de finir j'aimerais que tu nous donnes Coralie si tu le veux bien ton regard sur la période que nous vivons actuellement collectivement parce que tu sais que moi j'aime bien toujours tricoter la démarche personnelle et la dimension collective parce que je crois qu'on a deux jambes une jambe pour marcher pour nous même et une jambe pour marcher avec les autres et donc qu'est-ce que t'as envie de dire toi sur cette période que je trouve moi merveilleuse et extraordinaire que nous vivons actuellement même si parfois elle a des apparences un peu difficiles alors par rapport à mon expérience et ce que je constate aussi autour de moi c'est qu'on vit tous des choses il y a plein de choses qui nous remontent à la figure pour qu'on les travaille et tu vois dans cette histoire de double séparation au même moment que j'ai pas vu venir et que j'aurais ça m'a ça m'a replongée dans ma blessure d'abandon que j'avais déjà vu manger à toutes les sauces et tous les stages qu'il fallait pour regarder ça voilà et avec le temps je me suis je voyais bien que les choses allaient plus vite que j'avais une vision d'ensemble qui me permettait de dégager les choses plus vite etc et je me suis dit donc ça va s'apaiser il y aura toujours cette blessure mais ça va être plus facile et plus léger et donc là tout d'un coup broum le gros truc énorme et donc moi je le vis par rapport à cette période qu'on vit collectivement y compris la pandémie c'est que au delà de ces effets bénéfiques c'est vraiment pour on est tous ramenés au niveau collectif à faire le grand ménage quoi et à revoir encore tout ce qui nous alourdit tout ce qui nous plombe tout ce qui nous empêche d'être conscient de qui de qui nous sommes et donc ça passe par des choses très pénibles très fortes très il y a plein de gens là qui changent de vie qui divorcent qui changent de travail qui c'est pas des petits trucs légers quoi c'est comme au niveau de la planète ça ça brasse beaucoup pour tout le monde pour pouvoir vraiment s'alléger passer à autre chose et vivre en accord avec ce que l'on est vraiment avec nos aspirations les plus profondes avec guidés par les lois universelles dont la première est l'amour tu vois et moi c'est ce que j'ai appris aussi dans ce dans cette séparation c'est l'amour c'est-à-dire que t'es obligé de faire table rase de tout quoi avec mon mari de tout ce qui s'est passé même si ça a été une séparation vraiment légère entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu de ça n'a pas été un cauchemar des conflits des batailles etc ça a été ça a été rapide et ça a été relativement fluide mais qu'est-ce qui reste quoi tu vois pareil avec mon frère qu'est-ce qui reste même après après la douleur après tout ce qui s'est passé qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que je peux faire de ma vie qu'est-ce que je choisis au quotidien et t'avais parlé de ça dans l'entretien qu'on avait eu ensemble la semaine dernière sur les choix que l'on a dans notre vie parce que on a le choix certes je ne sais plus si c'était à propos de ta mère que tu disais qu'elle aurait pu faire d'autres choix mais moi quelque part et depuis le début de mon éveil j'ai à la fois une espèce de double vision c'est-à-dire que je vois que j'ai ma conscience ordinaire ce que ma réalité ce que je sais mes croyances etc ce que je perçois ce que je capte et puis j'ai mon inconscient et je me rends compte que mon inconscient il fait bien les choses aussi donc c'est comme si j'étais à cheval avec deux reines et j'observe les deux en même temps parce que comme mon inconscient il est englobé par mon soi supérieur par je suis les deux sont à l'intérieur ma conscience ordinaire et mon inconscient donc mon inconscient il est téléguidé par je suis ce qui fait que rien ne lui échappe à celui-là mais donc le choix il est relativement limité bien sûr que je peux faire ce qui me correspond je peux me respecter je peux être fidèle à moi mais j'ai tellement d'illusions tu vois et quand j'avais 30 ans comment faire la distinction et encore avant c'était pire je veux dire donc je suis en pilote avec les deux tableaux de bord là et et j'accepte de vivre ce qu'il y a à vivre comme je t'ai dit quand j'ai rencontré cet homme qui était très spirituel je savais que ce serait compliqué et ça l'a été et pourtant je l'ai vécu mais comment j'aurais pu apprendre ce que j'ai appris si j'étais pas passée par cette galère-là exactement exactement c'est l'expérience c'est l'expérience peu importe comment à la limite presque peu importe comment elle se finit comment la forme se met sur l'histoire ce qui compte c'est la conscience qu'on va développer grâce à l'expérience non ? qu'est-ce que t'en penses ? exactement c'est tout à fait ça qui nous amène à la conclusion que il y a un seul vrai choix c'est l'amour en tout cas ça doit être pour ça qu'on est là non ? exactement on est bien d'accord on peut en parler c'est plus facile de le saisir quand on témoigne de sa vie ou quand on regarde sa vie mais c'est vraiment tout ce que nous apprend ce que l'on vit au quotidien même dans les problèmes les plus triviaux les plus basiques les plus matériels en fait c'est qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce qui change ma fréquence tout de suite qu'est-ce qui me hisse qu'est-ce qui m'amène sur un autre plan sur une autre vibration qui fait que par rapport à ce truc qui me pourrit la vie tout d'un coup je vais avoir les solutions je vais entendre les solutions et je vais pouvoir les mettre en pratique parce que c'est ça aussi qui me fait lâcher prise c'est ça qui il y a tout avec c'est le gros lot quoi tu sais il me vient une idée ce grenu là et moi j'aime bien en fin d'émission comme ça quand je crois que c'est fini c'est toujours à ce moment là il me vient une idée ce grenu après avoir écouté ton histoire parce qu'en fait tu racontes comment en 2018 tu as deux grosses ruptures donc le décès de ton frère qui part vers une nouvelle évolution et la séparation d'avec le mari et après il y a tous les épisodes de la crise qu'on vit actuellement qui est la crise évolutive et là tout à coup il me vient un truc c'est que de te proposer Coralie avant qu'on mette fin à cette émission qu'on porte ensemble comment je vais dire la vibration de la rupture féconde c'est tu vois de la rupture qui nous amène à l'élévation parce que évidemment on peut dire c'est pénible la rupture c'est quelque chose mais justement c'est comment on peut retourner toutes nos ruptures en les voyant comme quelque chose qui est un tremplin pour notre propre évolution est-ce que ça te parle de porter ça vibratoirement pour notre communauté de ce soir pour notre assemblée de ce soir et nous aider à rompre avec l'ancien monde parce qu'il y a ces attachements il y a ce que je disais tout à l'heure toutes ces habitudes on est imprégné de tout ça c'est comment passer à autre chose comment se laisser guider se laisser porter pour écouter ce qui nous correspond nos besoins d'aujourd'hui et pas céder aux habitudes et trouver la force par exemple quand on vit en couple que nous on ressent des aspirations mais l'autre ne le sent pas comment je fais pour me respecter comment je fais pour porter mes valeurs il y a tout ça donc rompre avec l'ancien monde avec aisance c'est facile parce que la rupture en fait quand elle est organisée par je suis de cette manière là comme tu peux la mort d'un proche un divorce c'est clair qu'il y a une mise en scène où je suis et pas étranger à tout ça c'est évidemment une aide au détachement mais c'est un peu brutal tu vois au lieu d'enlever le sparadrat tout petit à petit là on enlève le sparadrat tout d'un coup et donc comme je dis je pense que avec le repule tu vois je pense que j'ai préféré vivre les deux choses en même temps et bien oui je peux traîner en longueur pendant dix ans avec l'un passer à l'autre et puis c'est deux modalités affectives tellement complémentaires tu vois on pourrait dire différentes et complémentaires et ce que je te propose c'est qu'on aide là qu'on appelle en chacun de nous on va le guider à deux voix si tu veux bien donc qu'on appelle notre assemblée là à mettre en conscience toutes les ruptures que nous avons eues dans notre vie toutes sortes de ruptures à chaque fois qu'on a dû déménager on a quitté un emploi enfin bon peu importe toutes les ruptures la rupture du cordon ombilical c'est la première allez on va toutes les ruptures et là ce soir ce que moi je propose et je te laisserai compléter Coralie c'est qu'on voit ces ruptures comme des opportunités de croissance parce que c'est du détachement d'une ancienne forme pour construire une nouvelle forme je te laisse continuer le symbole de la rupture c'est c'est voir la séparation l'illusion de la séparation et pas seulement comme comme un concept mais vraiment le vivre dans sa chair c'est c'est prendre conscience que la séparation est une illusion et et donc accepter de vivre ça et le vivre en voyant en conscience en voyant ce qui se passe et vivre chaque chaque difficulté de dans ses ruptures comme un tunnel vers vers la liberté vers la lumière la lumière de je suis et d'accepter de lâcher parce que si on le sait ce qui se passe si on sait ce qui se joue à ce moment là quand ça fait mal quand ça résiste c'est là où on sait que c'est le moment de lâcher voilà et vraiment là nous pouvons voir toutes les séparations que nous avons vécues dans notre existence comme autant de pas vers notre souveraineté vers notre autonomie en sachant que toutes les expériences vécues avant ces séparations ont été des richesses des opportunités d'une meilleure connaissance de nous-mêmes des opportunités de révélation de nous par l'intermédiaire de l'autre et que c'est donc riche de ces expériences que nous vivons les séparations et là actuellement grâce à toutes ces séparations que nous avons vécues nous pouvons aller plus loin dans le détachement vis-à-vis de l'ancienne forme du monde pour pouvoir accueillir la vie divine sur la terre le nouveau monde la nouvelle terre le divin humain l'homme nouveau et l'énergie de la rupture de la séparation nous aide à nous propulser vers l'homme nouveau et Coralie ce que tu as porté toi au cours de ces dernières années là et bien nous permet de le faire vibrer dans le collectif ce soir il faut observer toutes les toutes les séparations dans nos vies c'est-à-dire les plus petites séparations tout ce qui divise tout ce qui sépare aujourd'hui qu'est-ce qui m'a divisé qu'est-ce qui m'a séparé c'est ça et à ce moment-là il n'y a plus rien il n'y a rien à faire il n'y a juste à laisser émerger l'homme nouveau il n'y a pas besoin de chercher ni de faire après ça se révèle ça émerge tout seul ça peut éclore c'était enfermé et puis on peut se dire aussi que les séparations sont inhérentes au monde de la dualité et que à force de vivre des séparations des ruptures dans le monde de la dualité notre aspiration à l'unité à l'unification augmente se renforce on peut voir comment justement cette modalité de vie ne peut que nous motiver à aller vers une vie unifiée et retrouver la vérité de la non-séparation d'avec la source l'unité avec notre je suis on me montre beaucoup de lumière c'est un c'est un autoroute là ce que tu c'est magnifique de pouvoir faire ça collectivement c'est un autre merci, c'est génial c'est, oui juste se laisser imprégner c'est très fort c'est puissant c'est comme ce qui se passe dans tes guidances c'est toujours la même signature là c'est vraiment gigantesque regarde, il y a presque 1000 personnes c'est quand même sympa de faire des choses à 1000 personnes en même temps, c'est formidable donc moi ça me donne plein de confiance ça je pense aussi que ça fait partie de ce que je ressens depuis que je t'écoute c'est qu'avant j'ai jamais eu l'occasion de me concentrer avec 1000 personnes là où je l'ai fait avec moi non plus ça fait pas longtemps que c'est comme ça je l'ai expérimenté à Badiania chez Joao où on était entre 200 et 400 ou 500 personnes en même temps physiquement mais là je sens que c'est encore plus fort mais que c'est pas la même fréquence c'est pas la même sensation mais que c'est extrêmement puissant et là j'ai vu quelque chose que j'avais pas vu jusqu'à maintenant en tout cas moi je vois toujours la présence de Sri Aurobindo dans ses grands rassemblements parce que je sais qu'il est beaucoup à l'origine de ces rencontres qui se font parce que c'est le moment pour lui d'accompagner encore ce qu'il a porté de son vivant terrestre et il le porte encore de son vivant spirituel et il a vraiment une grande part dans ces regroupements qui se font et puis d'autres êtres qui vivent au plan spirituel sont là aussi et c'est vraiment par leur intermédiaire je crois que ces assemblées se constituent donc c'est super on va conclure Coralie on pourrait passer la nuit ensemble c'est clair c'est sympa de parler de se connaître j'adore ça moi moi aussi je trouve que c'est très riche et on se le disait avant c'est important l'équilibre entre témoignages pour que chacun puisse faire le rapprochement avec ce qu'il vit et juste recevoir une guidance c'est bien d'avoir les deux et c'est fabuleux qu'on puisse le vivre sur internet on n'a pas besoin de se déplacer on est chacun chez nous et ça se fait ça se fait alors qu'est-ce que tu veux dire pour conclure cette émission ou tu témoignes de toi ? bah écoute je vois il n'y a rien qui me vient de plus j'ai dit beaucoup de choses ça va me venir après c'est sûr j'espère que ça va j'espère que je suis sûre que ça aidera des gens et que ça encouragera surtout parce que dans cette histoire de libre arbitre et de choix on n'est pas tous égaux au niveau on n'a pas tous les moyens de faire certains choix moi j'ai été privilégiée parce que comme j'ai dit j'étais libre, autonome etc mais il y a des choix de l'ordre du courage aussi qui ne sont pas évidents il y a plein de facteurs qui font que on a toujours le choix de l'amour et je suis certaine parce que je le constate déjà qu'il y a plein de gens pour qui ça va passer juste par le cœur c'est-à-dire uniquement par l'amour parce que ça c'est accessible il n'y a pas besoin d'expliquer de comprendre c'est juste un ressenti et c'est inné puisque ça fait partie de nous c'est comme je suis c'est je suis c'est l'essence donc ça c'est fabuleux et moi ça me donne beaucoup de confiance et d'espoir quoi j'ai plus aucun doute sur le fait que la transformation soit en cours et qu'elle va aller jusqu'au bout mais après voilà sur tu m'as demandé sur le nouvel homme la nouvelle terre je peux témoigner que dans le présent de ce que je vis des transformations que j'observe et c'est bien qu'on puisse partager tout ça ensemble parce que c'est pas une c'est pas une autre illusion c'est pas quelque chose qu'on se raconte ou quelque chose auquel on essaye de se raccrocher c'est quelque chose de très concret de très tangible et c'est c'est notre réalité quoi c'est pas un échappatoire c'est pas un rêve pour s'échapper c'est pas on va dans la lune un petit peu pour rêver à autre chose pas du tout c'est une réalité parallèle à la réalité dense alors moi cet après-midi avec Elodie qui est venue jardiner on a fait tout un travail spirituel je peux vous assurer que c'est une réalité on a des billes on a des choses très concrètes à rapporter c'est pas dense mais c'est concret c'est réel tout à fait merci 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 beaucoup à toi Marie-Odile merci à tous j'irai lire vos commentaires parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps moi mais j'étais très contente de ce moment ensemble et de cette guidance que tu nous as proposé là cet exercice qui était très fort merci merci beaucoup puis je vais donner un merci particulier à tous ceux qui regardent l'émission en replay en différé parce que c'est vrai que je les oublie et je dis là on était mille personnes mais non on est beaucoup plus que ça parce que quand je vois le nombre de personnes le nombre de vues bien entendu que les personnes qui regardent en différé ça marche aussi c'est à dire que la fréquence elle continue de se propager l'onde divine n'a pas de début n'a pas de fin et quand on est d'accord pour la porter en soi et la propager dans le monde elle est là et donc nous avons ensemble fait de notre mieux Coralie pour ce soir et je t'en remercie vraiment c'était super j'ai passé un moment très agréable c'était riche vraiment très présent merci beaucoup moi je vous invite à voir pour bien voir l'effet du replay dans ton émission de jeudi dernier vers la fin t'as guidé sur l'auto-guérison et je l'ai réécouté plusieurs fois et c'était à chaque fois aussi puissant donc faites l'expérience et en plus comme tu m'as fait la gentillesse de repérer les temps de l'émission j'ai pu mettre le time code et donc on n'est même pas obligé d'écouter toute l'émission on peut aller directement en cliquant sur le titre que tu as toi-même repéré et bien c'est génial donc c'est super merci de faire de la réclame merci là maintenant et bien merci aussi pour votre participation et vos commentaires et j'ai hâte de lire tout ça ok je vous retrouve demain et puis toi Coralie on te retrouve quand sur ton antenne j'ai tout mis dans le descriptif de la vidéo demain on sera avec Virginie à 16h on dirait ok et moi c'est demain soir à 20h merci merci Marie-Odile à demain bonne soirée les amis merci à demain pour ceux qui seront là bonne nuit